Cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser la Black Zulu à billes dorées. C'est une mouche qui nous a servi en Norvège, à la fois sur le lac Castorjun et en rivière pour des pêches en noyer. C'est une mouche attractive qui vibre beaucoup. Pour réaliser ce montage, j'utilise un hameçon à hampe plutôt courte avec une bonne ouverture de type B160. Vous pouvez utiliser d'autres références spécifiques pour le montage de mouches noyées ou de nymphes. Je mets une petite bille dorée qui peut être en laiton également en tungstène. La soie de montage de couleur brune peut être remplacée par une soie de montage de couleur noire. J'utilise directement la soie de montage sur la rampe, pas besoin de l'estage supplémentaire. Je vais venir caler la bille avec quelques enroulements de soie de montage juste derrière. Arrivé au niveau de la courbure, je vais utiliser un petit morceau de laine rouge que je vais placer directement au niveau de la courbure pour réaliser un tag. On peut utiliser différents matériaux. La laine rouge était le matériau qui convenait le mieux pour ce montage en norvège. Je vais couper le tag de la longueur désirée pour ensuite placer un tinsel fin de couleur argent pour réaliser mon cerclage. La Black Zulu est une mouche noyée réalisée avec de la plume de poule noir. Ici j'ai prélevé un hackle, j'ai barbe la partie que je ne vais pas utiliser pour bien faire ressortir les fibres vers l'extérieur. J'enroule cette plume dans le sens horaire. Je vais la fixer par la pointe au niveau de la courbure. Lorsque je suis à cette étape, je n'ai plus qu'à utiliser du dubbing noir de couleur pan que l'on peut trouver en IceDub. Dubbing Ice selon les marques. J'enroule directement ce dubbing sur mon assaut de montage et je réalise le corps. A l'aide d'une pince à hackle, je vais enrouler le hackle de poule sur le corps en réalisant des spires espacées. A cette étape, j'arrête mon montage. Je coupe l'excédent de plumes. Je n'ai plus qu'à réaliser le cerclage. Le cerclage pour le réaliser de la bonne manière, j'ai enroulé les plumes dans le sens horaire. Je vais enrouler le tincelle dans le sens inverse. Je n'ai plus qu'à arrêter mon montage et ajouter un tout petit peu de dubbing vers la bille. Je rabats à l'aide des doigts les fibres de poule et je confectionne le nœud final. Je n'ai plus qu'à mettre une petite goutte de glue derrière la bille pour consolider le nœud final. On peut arranger le montage à l'aide d'une petite brosse pour faire ressortir toutes les fibres de poule. C'est une mouche noyée de base à utiliser avec ou sans billes, en réservoirs comme en lac de montagne et qui fonctionne également en rivière, en mouche de pointe ou en sauteuse. Merci. 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 Merci.